David Chéval-Arias, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes mathématicien, directeur de recherche CNRS au Centre d'Analyse et de Mathématiques Sociales de l'EHESS. Et les éditions Flammarion ont récemment publié dans la collection Chant Votre Essai, passionnant, consacré à la manipulation de l'opinion sur les réseaux sociaux. Ça s'intitule Toxic Data. Vous pointez du doigt la responsabilité des big tech, les grandes firmes numériques américaines, mais maintenant également chinoises, Facebook, Instagram, Twitter ou encore TikTok, dont le modèle économique favorise, selon vous, l'intoxication numérique des idées et contribue à saper le débat démocratique. Pour quelles raisons, David Chéval-Arias ? Alors, pour quelles raisons ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont décrites dans le livre. Mais si on s'intéresse au modèle économique de la big tech, il n'y a pas d'intentionnalité de faire de la décohésion sociale ou de nuire spécifiquement, a priori. Il y a plutôt des raisons économiques. Mais ce que l'on voit, c'est que le modèle économique adopté, qui est un modèle économique basé sur la publicité et donc sur le clic, l'engagement des utilisateurs, fait que l'ensemble de l'infrastructure numérique qui est plaquée sur les réseaux sociaux pour assouvir cet objectif-là, fait qu'au final, on va distordre la circulation d'informations, on va distordre la manière dont les gens font des groupes sociaux, dans un sens qui va vers plus d'hostilité, plus de fragmentation et qui donne une prime, en fait, aux comportements agressifs, excessifs, extrêmes, etc. Donc après, on pourra décliner, si vous voulez, différentes raisons. Mais en gros, derrière, c'est vraiment qu'il y a un modèle économique qui optimise, qui a un certain objectif, en fait, qui interfère avec la manière de faire du social des humains et qui a pour résultat, donc, des environnements beaucoup plus toxiques en ligne et une espèce de dislocation du tissu social. Est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux tels qu'ils existent actuellement favorisent toujours, favoriseront toujours davantage les intérêts d'un Trump aux Etats-Unis, d'un Bolsonaro au Brésil ou de l'extrême droite en France ? Alors, l'objet réseau social qui est de vous permettre de vous connecter à vos amis, d'entretenir des relations, des liens et de passer des messages, ça en soi, ce n'est pas quelque chose de nocif. Ce qui est nocif, c'est qu'il faut bien comprendre que quand vous êtes en ligne sur un réseau social, comme par exemple Facebook, vous avez en moyenne un peu plus de 300 amis et donc vous ne pouvez pas voir tout ce que produisent ces 300 amis dans la journée. Donc, en fait, ce que vous voyez, c'est essentiellement ce qui passe sur votre fil d'actualité et ça, ce n'est pas l'ensemble, ce n'est pas un ensemble représentatif de ce qui est produit, c'est une sélection qui est faite par Facebook. Et c'est cette sélection-là qui, parce qu'elle répond à des critères économiques, est biaisée vers plus de conflictualité et plus d'hostilité entre les utilisateurs. Et par-dessus... Parce que ce qui génère de l'émotion peut être davantage diffusé ? Voilà, alors il y a plein de raisons qui sont décrites dans le livre, mais par exemple, une des raisons, c'est celle-ci, c'est qu'il y a un biais naturel que l'on a tous en dehors des réseaux sociaux, qui est le biais de négativité. C'est un biais en psychologie qui est étudié, qui dit que toute chose est égale par ailleurs. Si vous voyez deux contenus, par exemple un contenu sur le vaccin qui dit qu'il est efficace à 90% et un autre qui vous dit qu'il va perturber vos règles ou qu'il va les rendre stériles, etc., eh bien vous vous intéressez au contenu qui porte une certaine dose de négativité. On l'a vu avec le vaccin, notamment. Voilà, donc ça, c'est vraiment un réflexe, on va dire, psychologique. Vous avez tendance à vous intéresser à ce qui peut vous menacer. Or, le problème, c'est que ces environnements numériques sont des environnements actifs, qu'ils apprennent de vos actions. Et comme l'objectif, c'est de vous faire servir, en fait, des messages sur lesquels vous allez cliquer, ils vont apprendre que ce genre de messages anxiogènes sont ceux sur lesquels vous êtes plus à même de cliquer et donc ils vont vous en servir encore plus. Donc, on n'est pas dans des environnements neutres qui vont vous présenter un petit peu ce qui se passe autour de vous. On est dans des environnements qui vont renchérir sur tout ce qui peut vous attirer. Et donc, par exemple, ce biais de négativité fait qu'ils vont surreprésenter ce type de messages dans votre fil d'actualité. Alors, vous développez également dans ce livre la question du biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on a plus, je vous cite, David Chavalarias, on a une plus forte propension à interagir avec des contenus dont l'accroche conforte vos croyances. C'est comme si, finalement, on vivait dans des bulles qui ne nous permettaient plus d'entrer en contact avec d'autres amis que les nôtres ? Alors, tout à fait. Le biais de confirmation, c'est encore un autre biais psychologique qui fait qu'en gros, on aime bien ce qui est aligné avec nos croyances préexistantes. Le problème, c'est que quand ce biais-là se met en oeuvre en ligne, il va être exploité par les plateformes qui vont essayer de vous mettre encore plus avec le même. Notamment, on le voit quand on vous suggère des amis. En général, c'est des amis qui sont alignés politiquement avec vous ou sur vos centres d'intérêt. Et donc, les plateformes vont renforcer cet aspect un petit peu communautaire qui existe hors ligne et qui est sain, entre guillemets, normalement. Mais s'il devient trop fort, alors à ce moment-là, on a effectivement des effets où on va avoir des sous-communautés extrêmement denses qui vont s'aligner vers une représentation du monde et qui risquent, au bout d'un moment, de ne plus partager la représentation du monde avec d'autres communautés à côté. C'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis, avec 80 millions d'Américains qui pensaient que l'élection était volée et le reste qui réalisait que tout ça c'était juste une instrumentation politique. Et on en a vu des effets avec l'attaque contre le capital dont vous parlez. Si l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis est la référence absolue en matière d'usage des réseaux sociaux par les forces de l'extrême droite, vous montrez également que l'alte-right américaine a également cherché à peser sur les deux dernières présidentielles françaises. Pourquoi notre pays est considéré comme un terrain d'expérimentation prioritaire par ces militants radicaux ? Alors, ce n'est pas exclusivement notre pays, c'est de manière générale les démocraties et notamment les démocraties européennes. Le Brexit, on a fait les frais avant même l'élection de Trump. Il faut savoir qu'on appelle maintenant, il y a un terme qui s'appelle « alt-intern », c'est-à-dire l'international mais de l'extrême droite ou de la droite alternative. Et donc, il y a une espèce de jeu d'utilisation comme ça des réseaux sociaux qui vise à pousser l'idéologie un petit peu extrême droite ou extrême droite alternative partout où elle pourra fleurir. Et donc, les moments d'élection, notamment dans les pays démocratiques, sont des moments clés. Et effectivement, en 2017, il y a eu comme ça une espèce de raid de gens qui se présentaient comme des suprémacistes américains, un alt-right américain, pour essayer de favoriser Marine Le Pen sur Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours et c'est documenté dans le livre. On l'a vu également, et vous y revenez, sur la période de pré-campagne en 2016 contre Alain Juppé, qui était accusé d'être un complice de l'islam radical. Tout à fait. Donc, si vous voulez, après, c'est des techniques qui se sont déployées et standardisées, on va dire, depuis quelques années. C'est de faire des campagnes... Alors, il y a plusieurs types... Ça passe par des mèmes, par des tournements de hashtags. Voilà, donc il y a des campagnes qui sont des campagnes de mobilisation où un groupe va se mobiliser très fort, va essayer de diffuser des petits messages qui vont circuler viraux, donc typiquement les mèmes, les images, etc. Et puis, il y a de la mobilisation inauthentique. Donc là, par exemple, pour l'élection présidentielle, c'était des Américains qui se faisaient passer, ou on ne sait pas, c'est peut-être des Russes, on ne sait pas rien, mais en tout cas des gens qui n'étaient pas Français, qui se faisaient passer pour des Français pour soutenir Marine Le Pen, alors qu'en fait, il n'était pas électeur. Et pour le cas de Ali Juppé, on ne sait pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des pratiques dites d'astroturfing, c'est-à-dire vous multipliez des présences, vous créez des faux profils pour justement influencer les foules numériques. Donc ça, c'est un autre aspect qui est utilisé notamment lors d'élections. Alors, vous livrez en conclusion quelques conseils contre l'overdose numérique, notamment d'identifier ses vrais amis sur les réseaux ? Oui, alors, il faut bien savoir que plus vous avez de connexions sur les réseaux, plus vous êtes vulnérable au fait que le réseau social, lui, va choisir pour vous les contenus qui l'intéressent lui. Et donc, si vous vous connectez avec des gens dont vous ne savez pas trop qui ils sont et qui finalement tout à coup se mettent à diffuser des fausses nouvelles de manière intense, le réseau va pouvoir peut-être vous exposer à ces personnes-là alors que vous êtes assez peu connectés et que finalement, on ne vous préoccupe pas tellement d'eux juste parce que la caractéristique de leur message est d'être virale et d'être toxique, etc. Donc, c'est important, si vous voulez, de savoir avec qui on se connecte et savoir aussi si c'est des vraies personnes pour ne pas subir une influence un peu forcée ou indirecte à travers cette recommandation des réseaux sociaux à certains moments clés. Sachant qu'une stratégie assez classique, c'est un peu d'inonder les réseaux sociaux avec des faux comptes ou des comptes milites partisans qui vont poster des images de chats, etc. Et qui, du jour au lendemain, vont commencer à devenir politiques et essayer d'influencer les gens avec qui ils se seront connectés. Merci beaucoup David Chavalres d'avoir été avec nous pour ce titre Toxic Data publié aux éditions Flammarion dans la collection Chant peut retrouver cet entretien en podcast sur radioj.fr A très bientôt, bon après-midi. Merci beaucoup.